salut tout le monde donc aujourd'hui on est arrivé au dernier cours de ce module introduction à l'économie alors aujourd'hui on va aborder la microéconomie versus la macroéconomie on y va donc on va voir quelles sont les différences entre la microéconomie et la macroéconomie donc la microéconomie et la macroéconomie signifie l'étude des comportements et l'activité de la production et de la distribution des biens et services la microéconomie est centré sur les individus et les entreprises alors que la macroéconomie est centré sur les agrégats de l'économie des états et des organisations internationales donc quelle est la différence entre la micro et la macroéconomie donc la différence c'est que la microéconomie concerne les individus et les entreprises ça veut dire consommateurs producteurs et la macroéconomie concerne le pays ou bien les organisations internationales telles que les familles etc le fonds monétaire international alors aujourd'hui on divise la science économique en deux branches principales la microéconomie et la macroéconomie il s'agit de deux échelles d'analyses qui se complètent on désigne par théorie macroéconomique les études des économistes qui ont développé les idées de john minard keynes concernant le plein emploi dans une économie moderne donc c'est quoi le plein emploi c'est l'utilisation de toutes les ressources qui se trouvent dans le pays ressources humaines naturelles et financières donc le terme a ensuite été utilisé dans son sens étymologique pour décrire les théories qui étudient les relations entre agrégats la consommation nationale l'investissement global etc c'est à dire de large ensemble de biens concernant différents agents les consommateurs les producteurs etc donc la macroéconomie s'intéresse au niveau global de la production et de l'emploi elle étudie donc l'évolution du revenu national et de ses composantes en microéconomie on s'intéresse à l'activité économique d'individus type ou bien de groupe homogène d'individus la microéconomie distingue les différents agents et bien et elle tient compte de leur caractère particulier cette condition paraît nécessaire pour une étude complète des phénomènes économiques néanmoins il est parfois préférable de considérer seulement les agrégats si l'on veut examiner des phénomènes globaux tels que le produit national ou bien le taux d'inflation en effet si l'on parle des individus il faut résoudre les problèmes très difficiles de l'agrégation pour pouvoir obtenir des résultats concernant les phénomènes macroéconomiques donc quels sont les phénomènes macroéconomiques on a l'inflation on a le chômage etc donc la microéconomie étudie l'allocation des ressources entre les agents économiques donc on se souvient de quoi de l'optimum de pareto il sert à mesurer la distribution ou bien l'allocation des ressources entre les agents économiques de la société elle est l'héritière de la théorie des prix et des marchés son but ultime est la détermination simultanée des prix et des quantités produits échangés et consommés les prix jouent un rôle prépondérant dans l'analyse microéconomique les limites entre la macroéconomie et la microéconomie ne sont pas très nettes en effet lorsque la macroéconomie cherche les fondements de ses théories elle doit utiliser des notions microéconomiques et lorsque l'on agrège les résultats de la microéconomie on arrive à des valeurs macroéconomiques donc la distinction principale entre les deux branches concerne plutôt le type de simplification utilisée en microéconomie on suppose que les agents économiques consommateurs et producteurs agissent sur la base d'un comportement optimisant qui est pris explicitement en considération qu'est ce que ça veut dire optimisant ça veut dire le consommateur ou bien le producteur cherche à optimiser son gain ou bien sa satisfaction sous la contrainte de son budget ou bien de son revenu actuellement les principaux résultats de la microéconomie concernent des problèmes d'équilibre tandis que la macroéconomie a surtout contribué à l'étude des problèmes de déséquilibre par exemple le sous-emploi l'inflation etc La microéconomie et la macroéconomie consiste tous deux à examiner le comportement économique mais elles diffèrent en fonction de l'échelle des sujets étudiés. La microéconomie est le domaine de l'économie qui étudie les comportements économiques de l'économie. des individus, des ménages et des entreprises. La macroéconomie adopte une vision plus large et examine les économies à une échelle beaucoup plus vaste régionales, nationales, continentales ou même mondiales. La microéconomie et la macroéconomie sont tous deux de vastes domaines d'études à part entière Il y a quelques points clés à retenir en faisant la différence entre la micro et la macroéconomie. La microéconomie et la macroéconomie sont deux domaines d'études qui consistent à examiner le comportement dans certains secteurs de l'économie sur une certaine période de temps. Ça c'est le premier point clé. Deuxième point La microéconomie est spécifique et de plus petite échelle. Elle étudie le comportement des consommateurs, l'équation de l'offre et de la demande sur les marchés individuels et les pratiques d'embauche et de fixation des salaires des entreprises. Troisième point La macroéconomie a une portée plus large comme l'impact de la politique fiscale, les causes globales du chômage ou de l'inflation et la manière dont les actions du gouvernement influencent la croissance économique nationale. Alors, on a microéconomie versus macroéconomie. Parce que la microéconomie se concentre sur le comportement de petites unités de l'économie, elle a tendance à se limiter à des domaines d'études spécifiques et spécialisés. Cela inclut l'équilibre de l'offre et de la demande sur les marchés individuels. Le comportement des consommateurs individuels, ou bien ce qu'on appelle la théorie du consommateur, la demande de main-d'œuvre et la manière dont les entreprises individuelles déterminent les salaires de leurs mains d'œuvre. La macroéconomie a une porte beaucoup plus large que la microéconomie. Les principaux domaines de recherche dans le domaine de la macroéconomie concernent les implications de la politique budgétaire, la localisation des causes de l'inflation ou bien du chômage, les implications des emprunts publics, on dit les emprunts ou bien on dit la dette publique, et la croissance économique à l'échelle nationale. Les macroéconomistes examinent également la mondialisation et les structures commerciales mondiales et réalisent des études comparatives entre différents pays dans les domaines tels que le niveau de vie et la croissance économique. Donc, on dit le niveau de vie ou bien on dit le bien-être de la société. Si la principale différence entre les deux domaines concerne l'échelle des sujets analysés, il existe d'autres différences. La macroéconomie est issue de la théorie économique classique et de la microéconomie. Comme moyen d'expliquer les développements et les comportements économiques à l'échelle nationale. Alors, on commence par la microéconomie. Donc, qu'est-ce que c'est que la microéconomie? La microéconomie met l'accent sur les agents économiques individuels. Donc, comme on l'a déjà dit, quels sont les agents économiques? On a les ménages, les entreprises et l'État ou bien les administrations publiques. Mais, alors là, il faut faire la différence parce que l'État ou bien les administrations publiques ne sont pas des agents économiques individuels. Ils sont des agents économiques publics, d'accord? Donc, on va l'écarter, cet agent économique, l'État. Il nous reste quoi? Il nous reste les ménages ou bien ce qu'on appelle les individus ou bien les consommateurs. Il y a plusieurs termes. Et il nous reste aussi les entreprises, d'accord? Donc, les entreprises à caractère économique et non pas administratif. Donc, c'est ça la microéconomie. Elle met l'accent sur les agents économiques individuels. On a consommateurs et producteurs. Le terme microéconomie est utilisé pour désigner l'étude des agents économiques comme le consommateur, l'entreprise, tandis que la macroéconomie désigne l'étude globale de l'économie à travers des agrégats comme la consommation, la production et l'emploi. On considère que la microéconomie apporte des fondements à la macroéconomie. Les deux champs d'études se complètent. Cependant, si la définition de la macroéconomie est acceptable, celle de la microéconomie ne l'est pas tout à fait. Le sens de ce terme est ambigu car il désigne deux choses différentes. À la fois, le sens courant défini plus haut et elle peut dans ce sens être englobé dans la macroéconomie. Mais c'est aussi un courant économique totalement différent de la macroéconomie. L'évolution du sens du terme traduit ainsi l'évolution dans la manière d'appréhenser l'économie. Nous déterminons les différences entre la microéconomie et la macroéconomie et l'évolution de ce que recouvre la notion de microéconomie. Pour cela, nous présenterons d'abord la microéconomie, puis la macroéconomie, puis la microéconomie au sein de la macroéconomie. On commence par la microéconomie. La microéconomie utilise les mathématiques pour décrire la théorie économique. C'est la première forme de mathématisation de l'économie. Les représentants de ce courant sont, par exemple, Léon Walras, Alfred Marshall. Sa méthode consiste à partir du comportement de l'individu mathématisé en un homo economicos. La microéconomie considère que l'individu cherche à maximiser son utilité ou bien sa satisfaction. Cette maximisation se fait sous contrainte, c'est la contrainte budgétaire, ou bien les ressources disponibles. En effet, l'individu n'a pas de moyens illimités à sa disposition, doit prendre en considération son environnement et les autres individus. L'économie est ainsi l'interaction des actions des individus. La microéconomie, à l'origine, décrit donc le fonctionnement global de l'économie en partant du comportement de l'individu, et non simplement le comportement des entreprises et des ménages. Ainsi, l'équilibre général de Léon Walras est une mathématisation globale de l'économie. Cette mathématisation n'est pas descriptive, mais normative. Les mathématiques ne sont pas utilisées ici pour prédire un taux de croissance. Ils sont un outil pour expliquer de manière abstraite le fonctionnement de l'économie. Il est souvent reproché à la microéconomie cette conceptualisation d'un homo economicos, qui ne correspond pas à la réalité. C'est en effet le principe des mathématiques de travailler avec des abstractions. La microéconomie ne prétend pas que cet homo economicos soit réel. C'est un outil. En outre, la microéconomie d'origine s'inscrit dans la continuité des travaux économiques. Précédent, elle fait partie du courant neoclassique, qui est lui-même une évolution du courant classique, dans la lignée d'Adam Smith et David Ricardo. Les mathématiques sont utilisées pour mettre en équation une conceptualisation de l'économie issue d'une tradition littéraire. Donc c'est ça la définition de la microéconomie. Donc qu'est-ce que la microéconomie grosso modo? La microéconomie est la partie qui se charge du comportement de chaque agent économique de manière individuelle. La microéconomie permet d'analyser de manière exhaustive les lois telles que l'offre et la demande entre les consommateurs et les offrants, ou bien les producteurs. Le niveau des prix ou l'élasticité des prix de chaque produit. En d'autres termes, Comment parvenir à un accord entre les besoins des consommateurs et les entreprises qui offrent les biens et les services? Ainsi que toutes les variables psychologiques qui peuvent affecter telles que la qualité du produit et les divers besoins de chaque personne. Ainsi que le goût de chaque personne ou bien le goût de consommateur. Quant à la macroéconomie, donc c'est quoi la macroéconomie? La macroéconomie a pour objectif l'étude globale de l'économie à partir de grands agrégants. Par exemple, somme des grandeurs économiques de même nature, en valeur ou en volume. Par exemple, le PIB, c'est un agrégat macroéconomique. Par exemple, le taux de chômage. Par exemple, l'inflation, etc. Donc, comme la consommation, mais là, ce n'est pas la consommation individuelle, la consommation globale, la consommation du pays entier. La production entière, c'est le PIB. L'emploi, le revenu, l'investissement, l'inflation et le taux de chômage. Donc, tous ces agrégats-là, ils sont comment? Ils sont publics. ça concerne un pays tout entier. Ce n'est pas individuel. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Donc, la consommation rentre dans les deux, dans la microéconomie et dans la macroéconomie. Mais, la consommation qui concerne la macroéconomie, elle est globale. La consommation du pays entier. Et la consommation qui concerne la microéconomie, c'est une consommation individuelle. parce qu'on va étudier le comportement de l'individu. D'accord? Ce n'est pas du pays. C'est ça la différence entre la microéconomie et la macroéconomie. Ou bien, d'indices qui permettent une comparaison dans le temps ou dans l'espace comme l'indice des prix à la consommation ou bien l'indice du niveau de vie. Donc, il y a des outils mathématiques qui permettent de mesurer ou bien faire la comparaison dans le temps, y compris l'économétrie. Donc, ce sont des méthodes ou bien des outils mathématiques et statistiques qui permettent de faire quoi? De faire la comparaison dans le temps concernant la macroéconomie. La macroéconomie a ensuite supplanté la microéconomie. La macroéconomie qui s'est développée était d'abord une mathématisation des théories keynesiennes de John Maynard Keynes. Keynes est en lui-même assez peu favorable à cette mathématisation. La macroéconomie modélise l'économie à partir d'agrégats globaux. Dépenses publiques, épargnées par exemple, elle étudie comment l'action de l'État par la dépense publique, par le contrôle des taux d'intérêt, mais par la redistribution peut créer de la croissance et des emplois. La macroéconomie ne s'inscrit pas dans la tradition économique des classiques au néoclassique. Certes, Keynes considérait que le modèle microéconomique d'équilibre général était un cas particulier qui pouvait s'inscrire dans sa théorie. Cependant, la théorie keynesienne s'appuie pour cela une interprétation erronée de la loi de Sey qui la rend totalement différente de la traduction classique et néoclassique. En fait, le keynesianisme est basé sur la dépense. C'est une théorie de la circulation monétaire. La macroéconomie s'appuie cependant sur des fondements microéconomiques. Elle étudie le comportement des consommateurs, des entreprises pour modéliser les effets de la dépense publique. C'est aussi une reprise par la macroéconomie des outils mathématiques développés par la microéconomie. Ce mélange d'outils de microéconomie et de macroéconomie keynesienne a reçu pour non-économie de la synthèse, le plus souvent appelée synthèse néoclassique. Cependant, elle est largement keynesienne au départ. Donc, le terme synthèse keynesienne est préférable. mais ce n'est pas la microéconomie d'origine dont il est ici question. En effet, celle-ci était une théorisation globale de l'économie qui partait du comportement de l'individu. La microéconomie est réduite à des outils mathématiques de modélisation du comportement des individus et des entreprises. la macroéconomie est donc d'origine keynesienne. Cependant, une macroéconomie classique s'est ensuite développée avec, par exemple, Milton Friedman. Cette macroéconomie démontre que l'intervention de l'État ne permet pas de relancer l'économie. Cette macroéconomie classique reprend la méthode de la macroéconomie keynesienne. Le comportement des individus des entreprises est modélisé pour ensuite étudier les effets des décisions du gouvernement par la dépense publique, par exemple. C'est une méthode qui se veut empirique. Des hypothèses microéconomiques sont définies à partir de l'observation des agents économiques. plus elles sont utilisées pour construire un modèle macroéconomique. Donc, la science économique rassemble ainsi la microéconomie et la macroéconomie. Certains économistes se focalisent sur l'étude d'un type d'agent, sur une hypothèse. Le champ d'études peut être le marché du travail, l'hypothèse, l'asymétrie de l'information. La méthode est de développer une hypothèse à partir de l'observation et de construire une modélisation à partir de l'hypothèse tout en la confrontant à la réalité. Donc, le sens du terme microéconomie a donc évolué. Il est trompeur à chaque fois qu'il est employé. Il faut faire attention à ce qu'il désignait réellement. Cette évolution illustre aussi la manière d'appréhensier l'économie. Une conceptualisation théorique vers une méthode qui se veut plus empirique. La macroéconomie et ses fondements microéconomiques est dominante. Même si d'autres branches existent encore, à travers notamment l'école autrichienne. Donc, grosso modo, la macroéconomie est la partie de l'économie qui se charge d'étudier le fonctionnement économique en général, ainsi que les politiques économiques, budgétaires et monétaires qui sont mises en œuvre à grande échelle, par exemple, dans un pays. En d'autres termes, elle englobe la société dans son ensemble fonctionnant comme un tout, par, de manière indépendante. indépendante. Certaines variables les plus utilisées sont le PIB, produit intérieur brut, et le taux de chômage, et les niveaux d'imposition, ou bien ce qu'on appelle les taxes, et les taux d'intérêt, ainsi que l'inflation, ou bien la déflation en cas de crise économique. Donc, le contraire de l'inflation est la déflation. Alors, d'où vient cette répartition? C'est-à-dire, on a réparti la science économique en deux branches, la microéconomie et la macroéconomie. Donc, comment sont-ils venus ces deux branches à travers des théories? Donc, quelles sont les théories microéconomiques et macroéconomiques? On commence par la microéconomie. Donc, la microéconomie théorique est à l'origine de concepts et de modèles décrivant le comportement des agents économiques. Alors là, on ajoute les agents économiques individuels. Ce n'est pas public. L'État n'est pas inclus. Et, de leur interaction en particulier sur les marchés parce que le vendeur et l'acheteur ou bien le consommateur et le producteur se rencontrent ou vont se rencontrer sur le marché. D'accord? C'est ça le lieu d'interaction entre les agents économiques, producteurs et consommateurs. Donc, elle utilise les outils mathématiques et des méthodes statistiques pour modéliser le fonctionnement des domaines qu'elle étudie. Alors là, on a besoin des outils mathématiques qui aident à la prise de décision pour savoir comment analyser le comportement de ce consommateur ou bien de ce producteur. Donc, il s'agit de la première forme de mathématisation de l'économie. Alors là, on se rappelle de quoi? De l'utilité marginale. C'est un outil qui permet de mesurer la satisfaction d'un individu après avoir consommé une quantité précise d'un bien ou bien d'un service. Donc, à cette époque, apparaît un nouveau courant économique dont l'ambition est de décrire le fonctionnement global de l'économie à partir du comportement de l'individu. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, la microéconomie sert à étudier le comportement de l'individu. que ce soit consommateur ou bien producteur. On dit aussi individu et on dit entreprise. Donc, c'est pareil. Donc, les économistes de ce courant considèrent que l'individu représenté sous la forme d'un modèle théorique l'homo economicos cherche à maximiser son utilité dans un environnement où il doit néanmoins tenir compte les moyens à sa disposition et des autres agents économiques. Donc, le but ultime du consommateur ou bien du producteur est de maximiser la satisfaction. On dit satisfaction ou bien on dit utilité. Sous contrainte de quoi? Sous contrainte budgétaire. Alors, les deux ont un budget limité. Donc, on a des ressources limitées. À travers ces ressources-là, l'individu doit maximiser son utilité. D'accord? Donc, c'est ça la théorie microéconomique. Alors, l'évolution de la macroéconomie. La macroéconomie s'est développée comme une discipline à part entière dans les années 1930. Donc, c'est juste après le crash de 1929 ou bien la crise économique de 1929. Lorsqu'il est apparu que la théorie économique classique qui est dérivée de la microéconomie n'était pas toujours directement applicable au comportement économique national. La théorie économique classique suppose que les économies reviennent toujours à un état d'équilibre. Cela signifie essentiellement que si la demande d'un produit augmente, les prix de ce produit augmentent et les entreprises individuelles s'élèvent pour répondre à la demande. Cependant, pendant la Grande Dépression, la production était faible et le chômage important. Donc, alors là, on parle de la crise économique. Donc, on a la production faible et le chômage élevé. Il est clair que cela n'indiquait pas un équilibre d'échelle macroéconomique. En réponse à cela, John Maynard Keynes a publié son livre The General Theory of Employment, Interest and Money qui a identifié le potentiel et les raisons d'un écart de production négatif sur une période prolongée à l'échelle macroéconomique. Les travaux de Keynes ainsi que ceux d'autres économiques économistes tels Kierving Fischer ont joué un rôle important dans l'établissement de la macroéconomie comme un domaine d'études distinct. Mais il y a des considérations particulières à prendre en compte. Bien qu'il existe des différences entre la macro et la microéconomie, elles sont largement interdépendantes. L'inflation est un excellent exemple de cette interdépendance. L'inflation et ses conséquences sur le coût de la vie sont un sujet de recherche commun dans l'étude de la macroéconomie. Cependant, comme l'inflation augmente, les prix des services et des produits de base, elle peut également avoir des implications aiguë pour les ménages individuels et les entreprises. Les entreprises peuvent être obligées d'augmenter les prix pour répondre à l'augmentation des montants qu'elles doivent payer pour les matériaux et aux salaires gonflés qu'elles doivent verser à leurs employés. Et concernant les théories macroéconomiques, il faut savoir que la théorie macroéconomique permet à travers l'analyse des relations entre les grands agrégats de l'économie, comme on l'a déjà dit, l'inflation par exemple, le taux de chômage, etc. Donc, comprendre le fonctionnement et le prévoir leur évolution lorsque l'environnement change à la suite de chocs économiques. Donc, c'est quoi un choc économique? Ce sont les changements. D'accord? Les changements qui se déroulent dans l'économie d'un pays. Les crises économiques, par exemple, comme par exemple les crises qu'on a étudiées, les crises financières, la crise ou bien oui, la crise de 1929, c'est une crise financière qui est devenue une crise économique. On a aussi la crise immobilière de l'année 2008. elle est devenue une crise de finances publiques et ainsi les conflits. D'accord? Donc, ça influence sur la macroéconomie. Ou bien d'une nouvelle orientation de la politique économique. économique. Alors là, on parle de quoi? On parle des réformes économiques. D'accord? Lorsque l'État intervient pour améliorer une politique économique, là, on parle des réformes économiques. Donc, la théorie macroéconomique constitue un outil essentiel de compréhension de choix de politique économique. Donc, on a étudié les politiques économiques. On a la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, quels sont les outils utilisés dans la politique budgétaire? on a les impôts et on a les dépenses publiques. Par contre, dans la politique monétaire, on a quel outil? On a le taux d'intérêt. C'est l'outil qui permet de gérer ou bien d'agir dans l'économie du pays. Donc, elle éclaire les pouvoirs publics, gouvernement, banque centrale. Alors, la banque centrale, c'est elle qui va préciser le taux directeur pour absorber la masse monétaire qui se trouve sur le marché et sur les actions à opérer afin d'orienter le cours de l'économie. Donc, c'est l'État qui oriente le cours de l'économie. Donc, l'économiste britannique John Maynard Keynes est considéré comme le père fondateur de la macroéconomie théorique. D'accord? Donc, il apparaît quand? Dans la crise de 1929. D'accord? C'est l'économiste John Maynard Keynes. Alors, c'est quoi la macroéconomie? C'est une partie de la science économique qui se propose d'expliquer les relations entre les agrégats d'une économie et envisage les faits économiques globaux. Le terme de macroéconomie a été inventé par Ragnar Frisch en 1933. Il désigne comme objet l'étude, les grandeurs et les relations globales. L'analyse de l'économie considérée comme un taux. La macroéconomie, production, revenu, consommation, emploi se distingue alors à la fois de la microéconomie qui étudie le comportement des individus sur les marchés. Comportement du consommateur sur le marché d'un bien, comportement du producteur sur un marché du travail ou bien de capitaux. Ce sont les facteurs de travail, les facteurs de production. et de la mésoéconomie. La mésoéconomie, c'est un mélange entre micro et macroéconomie. Ceux situant à un niveau d'analyse intermédiaire entre l'individu et la nation. Cette dernière étudie le comportement des branches d'activité, par exemple, la sidérurgie. Au-delà de l'accord général sur le niveau d'analyse macroéconomique, les divergences s'expriment sur la méthode qu'elles requièrent. Selon une première conception, l'opposition entre micro et macroéconomie serait fallacieuse, car la microéconomie ne se limite pas à l'analyse de l'équilibre du marché ou bien l'équilibre partiel, mais pour ambition d'appréhender l'interdépendance des marchés et de rendre compte de l'équilibre général, c'est-à-dire de l'équilibre simultané sur tous les marchés de biens, de travail et de capitaux. La vraie question est alors celle du lien qui unit les deux branches de l'analyse économique. Selon une deuxième conception, la macroéconomie serait une discipline autonome ayant pour objet le circuit économique et non l'équilibre général. La macroéconomie intègre l'emblée la monnaie que la microéconomie exclut ou ne réintroduit qu'après coup. prend en considération le temps alors que la microéconomie serait statique, rend compte du fonctionnement d'une économie concrète avec ses crises et ses conflits alors que la microéconomie ne s'appliquerait qu'à une économie idéale constituée d'individus égaux et vivant en parfaite harmonie ne connaissent les crises que comme accident. Niveau ou méthode d'analyse la macroéconomie ne présente pas la même unité doctrinale que la microéconomie elle est traversée par différents courants de pensée économique dans l'opposition la plus ancienne et la plus forte est celle des monétaristes et des keynésiens. donc là on a un tableau de comparaison entre la microéconomie et la macroéconomie donc c'est la base de comparaison donc premièrement à base de sens la microéconomie ou bien la branche de l'économie qui étudie le comportement d'un consommateur individuel ou bien d'une entreprise ou bien d'une famille est appelée microéconomie d'accord donc ça concerne l'individu consommateur entreprise ou bien aussi une famille d'accord mais lorsqu'on étudie le comportement de plusieurs familles ou bien de plusieurs individus ça devient la macroéconomie c'est ça la différence donc le sens de la macroéconomie donc la macroéconomie est la branche de l'économie qui étudie le comportement de l'ensemble de l'économie nationale et internationale donc nationale on peut étudier le PIB par exemple le taux de chômage l'investissement la consommation de la nation et internationale on a l'importation et l'exportation donc comment traiter la microéconomie on peut la traiter à travers des variables économiques individuelles donc quelles sont ces variables là on a par exemple le prix du bien ou bien du service on a la quantité à consommer la quantité à consommer on a aussi le revenu de l'individu ou bien ce qu'on appelle le budget de l'individu ou bien de l'entreprise et on a aussi on a quoi ? on a les recettes les recettes de l'entreprise et les coûts de l'entreprise donc ce sont les variables les plus répandues dans l'économie ou bien dans la microéconomie maintenant on va voir quelles sont les variables économiques agréguées donc on a comme on l'a déjà dit on a l'inflation par exemple on a le PIB on a l'investissement le taux de chômage l'épargne de la nation etc donc ce sont des variables macroéconomiques donc vous voyez les variables microéconomiques sont individuelles tandis que les variables macroéconomiques sont globales ou bien publiques c'est ça la différence donc l'application d'entreprise la microéconomie est appliquée à des problèmes opérationnels ou bien internes tels que donc quel est le problème économique c'est la maximisation de quoi ? la maximisation de l'utilité sous la contrainte budgétaire d'accord ? mais l'application de la macroéconomie elle est environnementale parce qu'il y a des enjeux externes alors que la portée couvre diverses questions dans la microéconomie telles que la demande l'offre la tarification des produits la tarification des facteurs la production la consommation le bien-être économique de l'individu d'accord ? donc il y a une différence entre le bien-être individuel et le bien-être de la nation entière ou bien de la société entière la première on parle de la microéconomique et la deuxième on parle de la macro d'accord ? alors que la macroéconomie couvre diverses questions telles que le revenu national le niveau général des prix la distribution l'emploi la monnaie etc donc ce sont les variables les plus répandues donc quelle est l'importance de ces deux branches-là ? donc on commence par la microéconomie elle est utile pour déterminer les prix d'un produit ainsi que les prix des facteurs de production donc vous connaissez les facteurs de production on a la terre le travail le capital et l'entrepreneur mais les deux facteurs les plus utilisés sont le travail et le capital dans l'économie alors que l'importance de la macroéconomie se représente dans le maintien de la stabilité au niveau général des prix et résout les principaux problèmes de l'économie tels que l'inflation donc on a donné comment résoudre le problème de l'inflation on doit augmenter les impôts et diminuer les dépenses publiques c'est comme ça qu'on absorbe la masse monétaire du marché d'accord pourquoi pourquoi lorsqu'on augmente les impôts l'inflation elle va disparaître pas complètement mais partiellement parce que l'impôt va diminuer le revenu de l'individu alors là il ne peut pas consommer plus c'est pour ça que l'inflation va reculer un peu et on a aussi la déflation la réflation le chômage et la pauvreté dans son ensemble et quelles sont les limites de ces deux branches là concernant la microéconomie il repose sur des hypothèses irréalistes c'est à dire que en microéconomie il est supposé qu'il existe un plein emploi dans la société ce qui n'est pas du tout possible d'accord donc quelle est l'hypothèse principale de la microéconomie c'est le plein emploi qu'est-ce que ça veut dire plein emploi ça veut dire que toutes les ressources de la nation sont exploitées ou bien sont utilisées quelles sont les ressources de la nation ou bien de la société on a les ressources humaines les ressources matérielles et les ressources financières il y a trois types de ressources par contre dans la macroéconomie il a été il a été analysé que l'erreur de comparaison ou bien de composition implique ce qui parfois ne prouve pas la vérité car il est possible que ce qui est vrai pour l'agrégat ne le soit pas aussi pour les individus donc c'est ça grosso modo la différence entre micro et macro économie il y a un lien entre la macro et la microéconomie dans un on a donc tenté d'agréger les grandeurs les relations et lois microéconomiques mais sans succès soit l'exemple de la fonction de production en microéconomie cette fonction établit une relation entre quantité produite et quantité de facteurs de production transposée en macroéconomie elle suppose une agrégation par les prix or la valeur du produit obtenu est sensible aux modifications des prix relatifs des biens autant qu'à celle de la structure de la production alors que les quantités de facteurs utilisés sont inchangées ainsi ou bien on se limite à raisonner sur une courte période la structure de la demande et celle de la production restant inchangée ou bien on admet que la production porte sur un bien unique homogène ce qui paraît une bizarrerie dans un second temps les économistes ont recherché les fonctions ou bien les fondements microéconomiques de la macroéconomie une rélecture de 15 est à l'origine de la macroéconomie du déséquilibre qui aborde dans le cadre microéconomique de l'équilibre général la question des déséquilibres traités par 15 cette rélecture se fonde sur la remise en cause de l'hypothèse microéconomique de l'information parfaite des agents ou en d'autres termes de la flexibilité des prix donc quelles sont les principales différences entre l'économie micro et l'économie macro on va mieux expliquer la microéconomie étudie le segment de marché de l'économie tandis que la macroéconomie étudie l'ensemble de l'économie qui couvre plusieurs segments de marché la microéconomie insiste sur les différentes unités économiques et en revanche l'économie macroéconomique est axée sur les variables économiques globales bien que la microéconomie soit appliquée aux problèmes opérationnels ou internes les problèmes environnementaux et externes relèvent de la macroéconomie la microéconomie concerne un produit une entreprise un ménage une industrie les salaires les prix etc tandis que la macroéconomie traite d'agrégats tels que le revenu national la production nationale c'est le PIB le niveau de prix etc donc la microéconomie couvre les questions telles que la manière dont le prix d'un produit donné affectera la quantité demandée et la quantité fournie et inversement tandis que la macroéconomie couvre les problèmes majeurs d'une économie telles que le chômage les politiques monétaires et budgétaire la pauvreté le commerce international la microéconomie détermine le prix d'un produit particulier ainsi que les prix des produits complémentaires et des produits de substitution donc quels sont les produits de substitution ça veut dire qu'on peut changer le produit qu'on a voulu acheter d'accord il y a un produit similaire on peut l'acheter à sa place alors que la macroéconomie est utile pour maintenir le niveau général des prix et lutter contre l'inflation tout en analysant une économie la microéconomie adopte une approche ascendante tandis que la macroéconomie prend en compte une approche descendante donc les deux branches ont des avantages et des inconvénients donc quels sont les avantages et les inconvénients de l'économie micro et macro on commence par la microéconomie quels sont ses avantages donc la microéconomie aide à déterminer les prix d'un produit particulier ainsi que le prix de divers facteurs de production donc on a le capital et le travail tels que la terre le travail le capital l'organisation et l'entrepreneur donc il repose sur une économie de libre entreprise on a déjà étudié l'économie de libre entreprise c'est l'économie de marché d'accord ce qui signifie que l'entreprise est indépendante pour prendre des décisions donc on a l'économie de marché et l'économie orientée là on parle de l'économie de marché ou bien de libre entreprise ou bien ce qu'on appelle le système capitaliste tout court donc ils ont aussi des inconvénients donc l'hypothèse de plein emploi est totalement irréaliste ils n'analysent qu'une petite partie de l'économie tandis qu'une plus grande partie est laissée intacte d'accord donc il n'y a pas du plein emploi ça veut dire les ressources naturelles et les ressources financières et les ressources humaines et les ressources matérielles ne sont pas utilisées totalement d'accord donc c'est ça l'inconvénient de la micro économie maintenant on va aborder les avantages et les inconvénients de la macroéconomie donc on commence par les avantages il est utile de déterminer la balance des paiements ainsi que les causes du déficit de son excédent il peut en concernant les politiques économiques et fiscales et résout les problèmes de finances publiques et quels sont les inconvénients son analyse indique que les agrégants sont homogènes mais ce n'est pas le cas car ils sont parfois hétérogènes donc elles ne couvrent que les variables agrégées qui empêchent le bien-être de l'individu d'accord donc c'est ça les inconvénients de la macroéconomie il faut savoir qu'il y a des similitudes de l'économie micro et macro donc on va voir quelles sont ces similitudes alors que la microéconomie se concentre sur l'allocation de ressources limitées entre les individus la macroéconomie examine la manière dont la répartition des ressources limitées doit être effectuée entre plusieurs personnes de manière à utiliser au mieux les ressources rares en même temps que les études microéconomiques sur les unités individuelles les études de macroéconomie sur les variables agrègent de cette façon on peut dire qu'ils sont interdépendants donc là je vais vous donner quelques exemples de variables en macroéconomie donc on a le PIB le produit intérieur brut l'inflation le chômage la balance des paiements la dette privée la dette publique le déficit public l'inflation et le taux de chômage quelques exemples de variables en microéconomie donc on a la production d'une entreprise la dette d'une entreprise les dépenses d'une entreprise alors que là on peut parler des coûts donc c'est mieux de dire les coûts d'une entreprise la consommation d'un logement le salaire d'un ouvrier les préférences des consommateurs les coûts des consommateurs l'épargne personnelle le montant d'un investissement personnel et la version au risque donc d'après ce qu'on a raconté on peut en déduire ou bien on peut faire une conclusion que la micro et la macroéconomie ne sont pas de nature contradictoire elles sont en fait complémentaires comme chaque pièce de monnaie a deux aspects la micro et la macroéconomie sont également les deux aspects de la même pièce où le mérite est un autre mérite et couvre ainsi l'ensemble de l'économie donc la seule chose importante qui les rend différents est le domaine d'application donc c'est ça la différence de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie